Capucinanaf en larmes raconte son cambriolage de son appartement parisien. Il lui en tout prie et prend une décision radicale avec son futur mari Victor. Capucinanaf a été victime d'un cambriolage. Aujourd'hui, elle a révélé sur Instagram que son appartement a été cambriolé pendant qu'elle était en vacances. En larmes, elle a partagé des images de sa porte défoncée et a décrit l'état délabré de son appartement. Elle a déclaré « Je suis abasourdie et ils m'ont tout pris ». Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars vers 3h du matin. Une enquête de police a été ouverte et Capucinanaf et son compagnon Victor vont porter plainte. Visiblement, ils étaient trois et les voisins n'ont rien entendu car ils étaient aussi en vacances. Par ailleurs, le couple a engagé des vigiles devant leurs portes en attendant de renforcer la sécurité de leur appartement. Capucinanaf précise aussi qu'elle a appris la nouvelle pendant ses vacances grâce à la société de surveillance. Je vous laisse avec tous les détails dans sa story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonjour à tous, je vous laisse cette petite story pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que je viens de rentrer chez moi et de constater des dégâts. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, évidemment on est au courant depuis que ça s'est passé parce que ceux qui s'occupent de l'alarme, franchement ils sont top, ils nous ont appelés tout de suite. Ça s'est passé à 3h du matin. On était en vacances, je ne vous en ai pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor de faire un petit peu abstraction et de profiter au maximum un peu de ses vacances avec la petite. Donc je viens de rentrer et je suis un peu choquée parce qu'ils m'ont tout pris. La porte elle est défoncée. Donc ça va, on a un agent de sécurité avec nous. Tout va être mis en place pour mettre une sécurité au top du top. Mais je ne m'attendais pas à ça en fait, vraiment. Voilà, je n'ai plus rien. Ça en soi, comme on dit, c'est que du matériel. C'est que du matériel et le principal, c'est que tout le monde soit en bonne santé. On n'était pas là. En fait, je ne trouve plus les mots. Mais voilà, je suis rentrée tout à l'heure et je m'attendais à avoir cette réaction forcément. Je n'avais pas hâte de rentrer, pour être honnête. Parce que ça fait toujours très bizarre. Même si c'est que du matériel, ça fait très bizarre de voir le bazar. De sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous. Enfin, quelqu'un. Ils étaient trois. Donc voilà. En tout cas, la police a été au top. Ils sont venus, mais d'une rapidité, franchement, incroyable. Donc maintenant, il va y avoir une enquête de police. On va aller porter plainte. Il y a des vigiles devant chez nous. Voilà quoi. Mais... Donc je ne suis pas vraiment au top. Mais voilà, comme je vous ai dit, oui, c'est choquant. Mais la priorité, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Mais voilà. Donc je vous fais cette petite story quand même pour vous expliquer un petit peu. Parce que je vous ai fait une story où je suis rentrée chez moi et que je vous ai montré. Donc voilà. Bon, moi, je vous tient encore.